Et bonjour tout le monde, bonjour Sadako, après The Walking Dead, Dead Island, Dying Light et encore et bien d'autres, on se retrouve toujours dans un jeu de zombies, à savoir Dead Light, comment vas-tu ? Je vais finir en vrais zombies à force, je vais bien et toi ? On se retrouve ce soir pour Dead Light Director's Cut, comme c'est marqué sur l'écran, je ne sais pas si c'est encore écrit, au moins je le dis, mais ça ne l'était, je pense que vous avez compris sur quoi on joue, c'est édité par Deep Silver, c'est développé par Tequila Works, c'est un jeu de plateforme d'action-aventure au prix de 20€, c'est sorti, c'est sorti, on ne sait pas quand, parce que Sadako n'a pas dit qu'il fallait mettre la date, le mec, il faut quand même se le dire, il n'a vraiment rien à branler pour ce live, c'est sur PC, PS4, Xbox One, et c'est interdit, enfin, déconseillé au moins de 18 ans, il me semblait ce jeu, c'est pas ce jeu-là qui était sorti uniquement sur Xbox 360 au début ? Si, il était sorti, il faisait partie d'un truc qui n'existe plus, qui s'appelait le Summer of Arcade, et c'était vachement bien, parce que, en fait, Microsoft sortait, enfin, mettait vachement en avant les jeux indépendants, et cet été-là, on avait eu des bons petits trucs, notamment Dead Light, et ça ne valait pas cher à l'époque, et c'est vraiment cool d'avoir pu, moi j'avais fait à l'époque, en 2012, sur Xbox, et c'est vraiment, vraiment, c'était un petit chef-d'oeuvre à l'époque, donc c'est cool de pouvoir le retrouver. Moi, justement, je ne l'avais pas fait, ce petit jeu-là, il m'avait bien tenté, mais le fait qu'il n'était pas sur PlayStation 3 à l'époque, je n'ai pas pu y jouer, mais ce sera l'occasion. Mais il était sorti sur PC un peu plus tard, en octobre, je crois. Oui, oui, sur PC, mais je n'ai pas eu le temps d'y jouer, je pense, et je ne me suis pas forcément intéressé, et je n'ai peut-être pas trouvé ça les bons endroits non plus, je trouve ça. Oui, sans doute, oui. Mais en tout cas, voilà, je n'y ai pas joué. Du coup, avant qu'on a vraiment dans ce qui change par rapport à la version de base, qu'est-ce qu'il en est de ce jeu, en fait, à la base ? C'est quand même quelque chose qui pourrait intéresser les gens, parce que ce n'est pas très connu, quand même. Non, ce n'est vraiment pas connu, ce n'est pas très connu, on peut le dire. Ce n'est pas un grand titre. Non, non, non. Alors, de quoi il en retourne ? C'est un jeu post-apocalyptique. Là, je vous montre le mode survie, mais il est franchement giga dur. Je vais crever à la pelle, voilà, c'est déjà fait. Donc, c'est un jeu post-apocalyptique, mais ce n'est pas un jeu de zombies, comme on a l'habitude d'en voir, tu sais, à la Dead Island ou Daylight. Tous ces titres se ressemblent beaucoup, de toute façon. Il y a Dead dedans et Light, alors c'est un peu compliqué. Avec les variantes. Donc, en fait, tu incarnes Randall, que j'ai là à l'écran, qui est mort en quelques secondes. Voilà. Donc, dans les années 80, il était bûcheron ou garde forestier, je ne sais plus trop où les deux. Et, en fait, ça se passe 145 jours après la découverte du patient zéro, en fait, donc après le début de l'apocalypse, on peut le dire comme ça. Et il doit retrouver aux Etats-Unis sa femme et sa fille, puisqu'il n'a pas de nouvelles, il ne sait pas où elles sont et tout et tout. Donc, il fait partie d'un petit groupe de survivants. Et, enfin, je dirais que c'est classique, mais ce qui est vraiment sympa, c'est surtout le style graphique, en fait, de Dead Light, qui a toujours fait mouche. Parce que ça propose vraiment autre chose. On le voit là à l'écran, c'est vu 2D, c'est en 3D, mais on ne peut pas aller très très loin dans les environnements. Donc, non, c'était vraiment super bien fait. Et c'est toute cette direction artistique qui, vraiment, a toujours été très très agréable à regarder. Et, du coup, le scénario est aussi très bien narré, tu sais, avec des espèces de BD animés. Donc, non, c'est vraiment un très très bon cru. C'était un très bon cru. Et on est content de le revoir, redébarquer aujourd'hui pour pouvoir un petit peu en avoir plus. Et surtout avec de meilleurs graphismes, parce que, bah, tu te doutes bien, c'est un... Merde ! C'est un remastered. Donc, qui dit remastered, dit pas forcément... Ah, bah, tiens, je me suis ficidé, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Qui dit remastered, dit forcément, bah, tu sais, graphisme lycée. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, je ne vais pas faire que du mode survie, mais c'était pour vous montrer ça, parce que c'est quand même une des grosses nouveautés de Dead Light Director's Cut, parce que ce mode n'existait pas auparavant. Sinon, au niveau graphisme, ils ont surtout amélioré une chose, c'est l'aliasing. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'aliasing sur Xbox 360. La version PC, je ne sais pas, je ne l'avais pas du tout touché, mais sur 3.6, il y avait pas mal de crénelage. Et, bah, sur cette version, en tout cas, PlayStation 4, il n'y en a plus du tout. Donc, c'est vachement bien. Et, du coup, du fait de ne plus en avoir, ça met en avant un petit peu plus les personnages, les arrière-plans. C'est vachement plus net, quoi. Donc, le jeu gagne vraiment en propreté. Mais sinon, il n'y a pas, tu sais, souvent, il rajoute des effets graphiques, des particules, non, 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 non. Là, il n'y a pas ça avec Dead Light Director's Cut. C'est vraiment un ajout purement, enfin, c'est un lissage plus qu'un, plus qu'autre chose. Plus qu'une amélioration graphique réelle, quoi. Voilà, ouais. Bon, c'est pas plus mal, de toute façon, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin dans ce genre de jeu-là que d'avoir un gros changement graphique. Ça suffit. Le jeu, c'est beau, moi, je trouve. Ouais, ça, bah, c'est encore, voilà, ça garde encore sa petite touche, putain, sa touche artistique vachement originale. Donc, voilà. Voilà, sinon, après, le fond du jeu, c'est un gameplay vachement plateforme. Ce qui aurait été pas mal, c'est qu'ils, du coup, qu'ils assouplissent un petit peu ce gameplay qui est assez rigide. Alors, apparemment, ça a été fait, mais perso, je trouve pas vraiment de grande différence. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose qui est vraiment changé foncièrement. Après, voilà, en termes d'ajout, il y a tous les making-of et tout. Alors, j'ai demandé à Cormedia si les making-of, les trailers d'époque et tout et tout, ils étaient déjà disponibles à l'époque. J'ai pas encore eu de réponse, donc j'ai mis un bémol dans mon test écrit. Si toutefois, c'est le cas, j'apporterai une modification. Donc, voilà. Sinon, donc là, le mode survie... Il y a une question, excusez-moi, de te couper, justement, à propos des ajouts. Est-ce qu'il y a des scènes à rajouter par rapport au jeu de base, demande Olive. Il n'y a pas de scènes à rajouter, il y a juste une fin alternative qui, elle, pour le coup, était présente sur la version PC. Une fin alternative. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas reterminé. Je me suis arrêté un petit peu avant la fin, mais je ne l'ai pas reterminé. Donc, c'est pareil, si c'est une fin qui est différente de ce que c'était à l'époque, je mettrai une petite note dans le test pour le dire. Mais a priori, c'est la même fin que ce qu'on avait eu à l'époque sur PC. J'espère que tu ne fais pas pareil, Oli. Tu as arrêté juste avant la fin. Non, jamais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire à propos de ce jeu en termes de durée de vie ? Alors, en termes de durée de vie, je vais m'en aller du mode survie. Je vais quand même vous montrer le début de l'aventure pour que vous puissiez voir quand même les différences un petit peu plus graphiques. Au niveau de la durée de vie, c'est là où le bas blesse un peu. C'est un jeu qui coûte 20 euros. Pour 20 euros, vous allez être occupé 3h30, 4h. Ah, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Je vais plutôt aller les chasseurs, nouvel ordre. On va recommencer du début. Bienvenue à Seattle. Je vais vous montrer ça, c'est sympa. On va dire qu'avec le mode survie, vous pouvez aller jusqu'à 5-6h. Mais après, c'est bon. Alors, il y a quand même... On peut terminer... Tu sais que tu réveilles, est-ce qu'il paraît, il y a une fin alternative ? Oui, c'est ce que j'ai dit. On vient de le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Au niveau de la durée de vie, vous pouvez quand même refaire certaines phases parce qu'on peut faire à 100%. Enfin, tu as des objets à trouver, tu vois. Là, on voit que j'en ai trouvé 3 sur 3. Donc, je l'ai fini à 100%, cette portion de niveau. Mais voilà, quoi. Tu as une petite replay value. Mais ce n'est pas non plus... C'est plus une expérience à faire qu'un jeu que vous allez faire, refaire et refaire. Mais rien que pour profiter de l'ambiance et de la vision post-apocalyptique de Tequila Works, c'est vraiment quelque chose à faire si vous aimez les jeux post-apocalyptiques avec un fond de jeu différent, quoi. Ce n'est pas juste... Tuer des zombies pour tuer des zombies, quoi. Là, tu n'en tues quasiment jamais, d'ailleurs, parce que le héros est très faible et que tu as très, très peu de munitions à chaque fois. Oui, c'est un peu de la fuite aussi dans ce côté-là. C'est un peu un côté horrifique. C'est plus un survival horror de fuite plutôt que d'offensif, comme on peut les connaître aussi. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as tout dit concernant ce Dead Light Director's Cut ? Eh bien, écoute, je pense. La note finale, j'ai mis 18. J'ai mis un point de plus, quand même, que la version 360 parce que d'habitude, je remets les mêmes notes. Mais tu vois, ça fait partie des choses qu'on voit avec les années. Et c'est vrai que ce jeu-là a vraiment tout ce qu'il faut pour être l'un des meilleurs jeux indépendants jamais fait. Donc vraiment, je conseille vraiment ce jeu parce que c'est une petite légende du jeu indé. Et Tequila Works, c'est bien dommage qu'il n'ait pas continué sur cette lancée et qui nous est... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas tout compris dans l'histoire de Rhyme. Mais apparemment, il y a eu une mésentente assez énorme avec Sony ou je ne sais pas qui. Mais voilà, quoi. Donc dommage. En tout cas, je vous le conseille chaudement. Peut-être pas à 20 euros. Peut-être, attendez qu'il baisse à 15. 10-15, ça serait cool, quoi. Mais il est disponible en tournée. Voilà. Ok, ils sont en mode repeat after me sur le chat. Ils répètent trois fois la même chose. Ah, c'est là, je ne sais rien. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est d'accord. Je te remercie pour ce test de Deadlight Directed Scott. Un jeu auquel prix tu m'as dit 20 euros, c'est ça ? Ouais. Pour à peu près 3 heures de jeu. Donc un 18 sur 20. On vous remercie d'avoir... 4-5 heures de jeu. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt sur playerone.tv Salut !